Chantal, vous allez nous faire découvrir aujourd'hui tout d'abord la profession d'herboriste. C'est quoi exactement être herboriste? Un herboriste, c'est quelqu'un qui va soigner à partir des plantes médicinales. Un herboriste traditionnel va faire la culture des plantes médicinales, va les transformer, puis va proposer des plans de traitement, des soins à partir des plantes médicinales. Vous, vous l'êtes herboriste depuis plusieurs années. À partir de quand on décide d'être herboriste? Comment ça s'est venu? Je pense que c'est vraiment un chemin de vie, Michel. Je me souviens tout jeune, j'aimais cueillir, j'allais dans les champs, je me sentais très bien là-dedans. Et puis j'avais vraiment un goût pour la science. Alors j'ai été agronome, nutritionniste, j'ai fait des études graduées en maîtrise. Et puis plus tard, à la naissance des enfants, vraiment, mon goût vraiment sincère de me rapprocher de la nature et de trouver des façons de les soigner aussi qui étaient en écologie avec leur corps humain. À ce moment-là, j'ai découvert peu à peu certaines médecines douces. Puis quand j'ai découvert l'arboristerie, on dirait que je ralliais la profession d'agronome, c'est-à-dire de culture, puis en même temps, tout ce sens d'aider, d'abord supporter la santé de mes enfants, mais ça a grandi parce que les amis me demandaient. Puis après, j'ai donné des cours d'herboristerie, puis ça a grandi comme ça. Donc on peut dire que c'est une façon pour vous de vous distinguer, parce qu'il y en a plusieurs autres. Qu'est-ce qui fait la différence, vous personnellement, par rapport à d'autres herboristes? Bien, je dirais que je suis quelqu'un qui est polyvalent. Il y a des herboristes qui vont, disons, faire beaucoup de la transformation. D'autres vont faire que le thérapeute parce qu'ils sont, par exemple, situés à Montréal. Bien, moi, je fais tout. Donc je cultive et je vais transformer. Et puis je vais faire des produits personnalisés en consultation. Alors je reçois en consultation aussi de façon, dans un bureau qui est fermé, qui est réservé. Et puis je peux faire des produits, donc les créer selon leurs besoins. Qui fait affaire avec vous? Bien, monsieur, madame, tout le monde. Des gens qui veulent avoir une plus grande autonomie pour se soigner. Puis qui veulent reprendre un potentiel de santé. Aussi, dans le thérapeutique, on va enseigner comment, si possible, modifier certaines alimentations ou son art de vivre pour mieux se rapprocher de sa santé. Et tout ça, naturellement, dans la nature, ici, on est à Saint-Basile-le-Grand aujourd'hui. Un endroit magnifique. Les gens le voient présentement pendant qu'on se parle. On peut visiter d'ailleurs ici le magnifique jardin. Comment ça se passe, ces visites-là? Vous exprimez en fait un peu votre passion à ces journées? Oui, oui, c'est ça. Je vois, c'est dans le fond, c'est comme une porte ouverte sur les plantes médicinales où ce qu'on fait, découvrir aux gens, on va se promener au jardin, puis on va parler de telle plante et de telle autre, on va les commenter sur leur propriété médicinale. Par exemple, je peux autant passer dans le jardin puis voir la guimauve, une plante extraordinaire qui va apporter toute l'émolliance dans les tissus. Mais en fait, les bonbons étaient faits avec la racine de guimauve, puis cette racine-là va comme refaire tous les tissus des muqueuses digestives, les rendre plus hydratés, plus protégés, de sorte que des fois, des gens qui ont des problèmes chroniques, de constipation chronique, et puis ça va relever avec une plante que j'appelle la médecine de la douceur pour la guimauve. On fait une visite du jardin, on peut aussi avoir une formation, vous donnez ici même des formations? Oui, oui. À ce moment-là, qui peut suivre ces formations-là? Bien, en fait, tout le monde, parce que j'y vais de l'introduction, puis on va parler des plantes progressivement. Si les gens veulent avoir beaucoup de science, je suis capable d'en donner. Si les gens veulent rester à un point plus accessible aussi. Donc, moi, j'ai des groupes qui sont assez hétérogènes et je suis capable de faire face à toutes sortes de questions, parce que je m'intéresse à l'âge dans l'herboristerie, alors je suis une fouilleuse. Puis quand je n'ai pas les réponses, ça me donne la motivation de les chercher, ça, c'est ça. Quel serait votre plus grand souhait si on se projette dans l'avenir comme herboriste après tant d'années? Qu'est-ce que vous aimeriez le plus? Bien, en fait, un herboriste... Moi, mon plus grand souhait, c'est que les gens découvrent que la nature, elle est généreuse. Elle est adéquate pour se soigner. Puis c'est une simplicité incroyable. Je donne les cours de transformation, justement, parce que les gens qui ont un petit jardin, je leur dis, je leur montre comment transformer leur propre équinacée ou la calendule pour faire un onguin. Et puis je ne veux pas réserver ça à moi nécessairement pour vendre plus de produits, pas du tout. Ce que je veux faire, c'est, disons... Rendre accessible. Rendre accessible. D'ailleurs, Mme Beaulieu, les gens pourront vous rejoindre facilement par votre site Internet. À quelle adresse? C'est beaulieuherboriste.com. C'est l'adresse Internet sur laquelle on peut vous rejoindre. Et on retrouve les dates de formation, ces choses-là? Oui, l'horaire de formation, la description des formations aussi, sur les consultations, l'approche thérapeutique, c'est quoi qui distingue l'approche herboriste avec d'autres. Merci beaucoup, Jantelle. OK. Merci beaucoup, Jantelle.